Bonjour. Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris. Oui. Pour quel jour ? Ce serait pour le 21 mars prochain. Le 21 mars, oui. Vers quelle heure, monsieur ? Vers 7h. Alors, un instant, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous avez un TER. Départ des Aubray à 6h30. Arrivée à Paris-Austerlitz à 8h04. Vous avez un intercité. Départ des Aubray à 6h35. Arrivée à Paris-Austerlitz à 7h34. Vous avez l'intercité de 7h06. Départ des Aubray. Arrivée à Austerlitz à 8h07. Vous avez aussi l'intercité de 7h35. Départ des Aubray. Arrivée à Austerlitz à 8h34. Je vais prendre celui-là. Oui. L'intercité de 7h35. Vous avez une réduction ? Non. Première. Seconde. Seconde. Et pour le retour ? Juste un aller simple, s'il vous plaît. Alors, ça nous fera 21 euros. Tenez. Allez-y. Tapez votre code. Tenez. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Allo ? Le poste de police ? Je suis sur la National 21, à la hauteur de Fleury en direction de Paris. Il y a un accident entre deux voitures. Nous vous envoyons des secours. Ne bougez pas. Combien y a-t-il de blessés ? Il y a deux adultes dans la première et juste chauffeur dans la seconde. Ils semblent juste choqués. Je reste à leur côté, mais les voitures bloquent la route. Les secours seront sur place dans dix minutes. Anne. Salut. Je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre ? Marie. Salut, Anne. Je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant, je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radou. Radou. Je m'appelle Radou et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. RALUKA RALUKA Bonjour à tous. Je suis RALUKA et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre. Je suis élève en troisième année d'enseignement secondaire. Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis, au cinéma ou simplement me promener. Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. André Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine est mon passe-temps favori. Onze Eleven 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 Les mois Months 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 Janvier January January Février February February March March Avril April 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 May 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 Juin June 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 Ce sont six mois. These are six months. These are six months. These are six months. March Janvier February March January February March Avril, Mai et Juin April, May, and June Juillet July Août August Septembre Octobre Novembre Novembre Décembre Ce sont aussi six mois. These are also six months. Juillet Août Septembre July August Septembre Octobre Novembre Décembre Octobre Novembre And Decembre October Novembre And Decembre Recette Je sais tout et tu ne sais rien. Dis-moi, tu connais bien la géographie ? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lutz ? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement ? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à... à Lutz. Polanski, par exemple, ou Waïda. C'est qui Polanski ? Tu ne connais pas Polanski ? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois ? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit Ola. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues ? Oh oui. Je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien... Et toi, quel pays est-ce que tu connais ? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais ? Oui. Je connais un bon professeur. Moi. Bonjour. Je voudrais cinq timbres pour le Japon. Cinq timbres pour le Japon. Est-ce que vous auriez des timbres de collection ? Oui. Attendez. Je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que deux sortes. J'aime beaucoup ce avec la tour Eiffel. Je vous en mets cinq avec la tour Eiffel ? Oui, s'il vous plaît. Alors, six euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Marie. Bonjour, Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir ? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu ? Marie. Je vous invite au théâtre. Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle du carnaval. Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle ? Marie. À huit heures et demie. On peut y acheter les deux billets. Georgette. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à huit heures devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez deux places dans la salle. D'accord ? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Comment de-t-on quelque chose à boire ou à manger ? Marie. Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux. Mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle ? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs. Plein de couleurs et très gai. Tout plein de vie. Marie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invitée. Georgette. Je t'en prie. Douze. Twelve. Twelve. Les boissons. Beverages. Beverages. Je bois du thé. I drink tea. I drink tea. Je bois du café. Je bois de l'eau minérale. Je bois de l'eau minérale. Bois-tu du thé au citron ? Do you drink tea with lemon ? Bois-tu du café avec du ceci ? Do you drink coffee with sugar? Veux-tu de l'eau avec des glaçons? Do you drink water with ice? Il y a une fête ici. There is a party here. Les gens boivent du champagne. People are drinking champagne. Les gens boivent du vin et de la bière. People are drinking wine and beer. Bois-tu de l'alcool? Do you drink alcohol? Bois-tu du whisky? Do you drink whisky? Bois-tu du coca avec du rhum? Do you drink coke with rum? Do you drink coke with rum? Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas la bière. Le bébé aime le lait. Le bébé aime le lait. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse. Et si nous allions faire les magasins aujourd'hui? Oui, j'ai besoin d'un nouveau pullot vert et de shampoing. Allons-y alors! Regarde ce pullot vert vert dans la vitrine, il est joli. Tu veux dire que tu as l'intention de l'acheter? Il est affreux. Bon, tu as raison. De toute façon, j'en ai déjà un verre. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais rendez-vous avec Paul à deux heures, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais rendez-vous avec Paul à deux heures, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu fais une drôle de tête. Oui, je ne suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais rendez-vous avec Paul à deux heures, mais il n'est pas venu. Et tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable? Si, mais il ne répond pas. C'est toujours la même chose avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es trop dur avec les gens. Non, je ne suis pas dur. Je pense simplement que c'est le minimum de prévenir quand on est en retard. Oui, je veux acheter un tee-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi aux motifs colorés. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 euros. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. A bientôt. 13 13 Les activités Activities Activities Que fait Marthe? What does Martha do? What does Martha do? Elle travaille dans un bureau. She works at an office. She works at an office. Elle travaille sur un ordinateur. She works on the computer. She works on the computer. Où est Marthe? Où est Marthe? Where is Martha? Where is Martha? Au cinéma. At the cinema. At the cinema. Elle regarde un film. She is watching a film. She is watching a film. What does Peter do? What does Peter do? Il étudie à l'université. He studies at the university. He studies at the university. Il étudie les langues. Il étudie les langues. He studies languages. Où est Pierre? Where is Peter? Where is Peter? Au café. At the café. At the café. Il boit du café. Il boit du café. He is drinking coffee. He is drinking coffee. Où aime-t-il aller? Where do they like to go? Where do they like to go? Au concert. To a concert. To a concert. Ils aiment écouter de la musique. They like to listen to music. They like to listen to music. Où n'aiment-ils pas aller? Where do they not like to go? Where do they not like to go? Dans les discothèques. To the disco. To the disco. Ils n'aiment pas danser. They do not like to dance. They do not like to dance. Jérôme et la géographie. Dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Oui. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? Oui. Georges? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à Nicolas. Je crains que ça ne serve à rien. Nicolas ne veut pas que je l'aide. Il n'est pas normal en ce moment. C'est ce qu'il a? Je crois qu'il a peur d'échouer à son examen. Il est le premier de sa classe. Peut-être, mais il doute de lui. Moi, je doute que ce soit ça. Tu es certaine qu'il ne se drogue pas? Il n'est jamais sûr de rien, mais je ne pense pas qu'il ait des problèmes de drogue. Je crois plutôt qu'il traverse un moment difficile. Surtout depuis que Julie est partie. Tu rigoles ou quoi? Julie, Vanessa, ils changent de copine chaque semaine. Oui, mais avec Julie, c'était différent. Bon, allez, va le voir, s'il te plaît. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour. Pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui. Je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, madame, vous avez fait votre choix. Donnez-moi une salade verte au tomate avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps. Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, madame, monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît. Et du vin blanc pour le monsieur et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit! Merci! Hum! C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment? Délicieuses et bien faites. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà! Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons deux. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire. Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Couleur Couleur Colors Colors La neige est blanche. Snow is white. Snow is white. Le soleil est jaune. The sun is yellow. L'orange est orange. The orange is orange. The orange is orange. La cerise est rouge. The cherry is red. Le ciel est bleu. The sky is blue. The sky is blue. L'herbe est verte. The grass is green. The grass is green. La terre est brune. The earth is brown. The earth is brown. Le nuage est gris. The cloud is gray. The cloud is gray. Les pneus sont noirs. The tires are black. The tires are black. Quelle est la couleur de la neige? Blanche. What color is the snow? White. What color is the snow? White. Quelle est la couleur du soleil? Jaune. What color is the sun? Yellow. What color is the sun? Yellow. Yellow. Quelle est la couleur d'une orange? Orange. What color is the orange? Orange. What color is the orange? Orange. Quelle est la couleur d'une cerise? rouge. Rouge. What color is the cherry? Red. What color is the cherry? Red. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. What color is the sky? Blue. What color is the sky? Blue. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. What color is the grass? Green. What color is the grass? Green. Quelle est la couleur de la terre? Brune. What color is the earth? Brown. What color is the earth? Brown. Quelle est la couleur du nuage? Gris. What color is the cloud? Gray. What color is the cloud? Gris. Quelle est la couleur des pneus? Noir. What color are the tires? Black. What color are the tires? Black. Bonjour, je voudrais passer un appel en PCV. Quel est le numéro de votre correspondant? C'est le 01-31-345-789. Monsieur Smith, à Édimbourg. J'ai composé le numéro. Je vous mets en communication dès qu'il aura accepté l'appel. Malheureusement, ça sonne tout le temps occupé. D'accord, je rappellerai plus tard. Alors, vous avez trouvé un travail? Non, toujours pas. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre. C'est encore pire ailleurs. Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait. Et vous cherchez dans quoi? Ben, dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant cinq ans. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe. Ben, justement. Monsieur Bouc, il me disait que les jeunes, ils sont au chômage, mais qu'ils ne veulent pas travailler. Ils cherchent quelqu'un en ce moment. Mais ce n'est pas peintre. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Et je peux le trouver où? Il est au chantier à aller le voir directement là-bas. Il fait sa pause entre midi et deux. Au chantier près de la gare? Oui, oui. Mais bon, vous le gardez pour vous. En tout cas, merci pour l'info. Si ça marche, je vous invite au resto. Ah bah, ça va faire jaser dans le quartier. Allez, bonne journée. Bonne journée. Marion, excusez-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? Marion, excusez-moi, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marion, merci madame. L'employé, durian, êtes-vous étranger? Marion, oui, je suis anglais. L'employé, depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marion, je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé, vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marion, oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé, c'est très joli. Voulez-vous indiquer? Marion, oui, s'il vous plaît. L'employé, voilà, ça fait 2 euros. Marion, merci beaucoup, au revoir. Fruits et aliments J'ai une fraise J'ai un kiwi et un melon J'ai une orange et un pamplemousse J'ai une pomme et une mangue J'ai une banane et un ananas Je fais une salade de fruits Je mange un toast Je mange un toast Je mange un toast avec du beurre Je mange un toast avec du beurre et de la confiture Je mange un sandwich Je mange un sandwich à la margarine Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates Nous avons besoin de pain et de riz Nous avons besoin de poisson et de steak Nous avons besoin de pizza et de spaghetti Avons-nous besoin d'autre chose ? Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe Où est le supermarché ? Où est le supermarché ?